Salut ! Allez on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui on va essayer d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler Gran Turismo 7 quand il va décider à sortir ce jeu. Encore une fois un jeu qui tarde à arriver avec les problèmes de disponibilité vous savez la playstation et les consoles next gen donc il est repoussé à 2022 donc je me suis un petit peu amusé toute façon pour ceux qui sont sur pc vous allez savoir assez rapidement sur quel simu je me suis baisé pour faire ce petit cette petite vidéo alors on va comparer plusieurs choses déjà je vais revenir sur sur les circuits historiques des Gran Turismo qui devraient revenir normalement sur le set donc pour lequel il y a eu il y a eu des conversions de fait justement cette simu et qui m'ont permis de faire un rendu un peu plus à l'ordre du jour au goût du jour entre guillemets donc ça permettra peut-être de voir un peu à quoi ça pourra ressembler donc on va commencer par ça pour les par les circuits historiques ensuite on va continuer par par les éléments qui font qui font le bonheur des simu sur pc en tout cas alors ça existe à vous allez voir j'ai fait comparo un petit peu il y a notamment la réalité virtuelle donc avec le psvr2 qui devrait sortir également année prochaine ensuite on va avoir quoi on va voir la pluie on va voir la nuit on va voir qu'est ce qu'on a d'autres je crois que c'est toujours entre guillemets ouais donc il ya un comparo qui fait pour voir pour montrer ce à quoi ça va pouvoir ressembler dans le grand tourisme c'est en tout cas on l'espère donc vraiment c'est un jeu qui est très très attendu par par les possesseurs de consoles notamment de playstation j'espère vraiment que ça va être un bon rendu avec aussi la dual sense qui devrait donner pas mal de d'amélioration au niveau des ressentis notamment par les gâchettes donc j'espère vraiment que ça va être une tuerie parce que mon il a été repoussé j'ai un peu inquiétant parce qu'on n'a vraiment eu qu'un trailer de présentation ça je vous cache pas que ça ça sent encore une fois pas trop bon donc est ce que c'est la surprise voilà je sais pas est-ce qu'ils sont très en retard voilà normalement je crois que c'était premier semestre 2022 en tout cas voilà pas plus de précisions alors encore une fois n'attendez pas quelque chose d'extraordinaire il ya eu du boulot derrière je vous cache pas entre la capture le gameplay enfin bref le montage c'était juste voilà encore une fois pour donner un petit aperçu de ce 7 sur ps5 malgré le pas dire le manque de puissance par rapport aux pays actuelles mais c'est vrai que même gt sports on sent vraiment très très bien là de tous les cas je vous ai mis la vidéo en profiter en 4k 60 fps donc c'est ce qu'on devrait retrouver sur ps5 voilà moi je vous laisse à dessus et je vous dis à une prochaine salut non la bonne claire non c'est une petite traque je vais faire un petit peu de quoi ce vous allez faire je vais essayer de faire la normale C'est parti ! ... 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